Mes chers camarades, bien le bonjour ! En 1822, un jeune français de 31 ans rédige les principes de base d'une découverte qui va révolutionner les études orientales, le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Ce spécialiste des langues anciennes, c'est Jean-François Champollion, vous avez sans doute déjà entendu parler de lui, et de la fameuse pierre de Rosette. Pour résumer, le type a carrément donné naissance à une nouvelle discipline, l'égyptologie. Mais au-delà des hiéroglyphes, qui était Jean-François Champollion ? Je trouve ça assez intéressant de pouvoir se pencher sur la vie de grands scientifiques pour voir comment ils en sont arrivés à leur passion et à leur découverte. Mais aussi pour se rendre compte d'un truc, c'est que pour réussir, il faut souvent avoir un bon coup de pouce. A l'occasion de l'inauguration du musée Champollion à vif en Isère, qui se trouve derrière moi, je vous propose de retracer le parcours de ce chercheur hors du commun et de son frère, sans lequel le jeune Jean-François n'aurait probablement pas connu le même succès. C'est rien de le dire. Allez, c'est parti ! Jean-François Champollion naît à Fijac, dans le Lot, le 23 décembre 1790. Il est principalement élevé par ses sœurs et par son frère, Jacques-Joseph, dont le rôle est absolument essentiel dans les réalisations du futur égyptologue. C'est ce même Jacques-Joseph qui, une fois adulte, s'installe à Grenoble et fait venir son petit frère à ses côtés afin de se charger lui-même de son instruction. Jean-François a alors 10 ans. Le jeune Champollion aurait appris à lire en autodidacte, notamment en comparant des prières qu'il connaissait par cœur, avec celles écrites dans un micel, un livre qui compile les textes nécessaires à la messe. Impressionnant. Pourtant, Jean-François est d'abord un élève médiocre, avec une orthographe déplorable et un comportement un poil agité. Jacques-Joseph dit même de son frère qu'il était bouillant et tracassier, tantôt fougueux et pressé, tantôt lâche et abattu. Jean-François est alors confié au bon soin d'un religieux qui lui enseigne les premiers rediments de langues anciennes, tels que le grec et le latin. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut alors dire qu'est né Champollion linguiste. A Grenoble, Jean-François loge chez son frère, entouré de livres, et il s'initie à de nouvelles disciplines comme le dessin. Le musée, à vif, possède d'ailleurs un lot de dessins réalisés par Jean-François alors qu'il n'était que lycéen. Il s'agit principalement de copies de bustes antiques, et certains de ses dessins sont annotés par le professeur de Champollion. Pour le coup, le prof est assez critique, il souligne même que Champollion aurait pu s'appliquer un peu plus, et que les proportions ne sont pas folichonnes. C'est également à Grenoble que Champollion se lance dans l'étude de nouvelles langues orientales comme le syriac, l'arabe, le chaldéen ou encore l'araméen. Sous la tutelle de divers enseignants, Jean-François développe ses compétences linguistiques, améliore son français et ses aptitudes en dessin, préparant ainsi sans le savoir ses accomplissements futurs. Malheureusement, il reste un piètre lycéen ne faisant preuve d'aucune motivation et se lassant très vite de chaque enseignement. C'est son frère, Jacques Joseph, qui tente d'y remédier en lui faisant parvenir, à l'internat, différents livres portant sur la mythologie, l'étymologie ou encore la religion. C'est le cas d'une Bible hébraïque vivement réclamée par Jean-François afin qu'il puisse comparer le texte biblique traduit avec sa version originale. On peut d'ailleurs voir cette Bible au musée à vif, et les nombreuses annotations qui la parsèment montrent que Champollion éprouve très tôt un goût prononcé pour la linguistique historique. D'ailleurs, on n'exclut pas que cette Bible ait eu une certaine influence sur sa passion pour l'Egypte, notamment à travers le livre de l'Exode, un intérêt qui lui a aussi été transmis par son grand frère. Bibliothécaire érudit et passionné de lettres, ce dernier s'intéresse en effet à l'Egypte avant son petit frère. D'ailleurs, quelques années avant le déchiffrement des hiéroglyphes, Jacques-Joseph publie divers essais et mémoires sur l'histoire égyptienne et plus particulièrement sa période grecque. En résumé, on peut dire que les Champollion, que ce soit l'aîné ou le cadet, ont toujours entretenu un rapport particulier avec l'Egypte et son antiquité. C'est à Paris que Jean-François continue ses études, envoyées par son grand frère afin qu'il se forme auprès des meilleurs. Le jeune Champollion peut alors accéder à de haut lieu du savoir, à l'image du cabinet des Antiques de la Bibliothèque Nationale, dont le responsable, Aubin-Louis Milin, était un ami de Jacques-Joseph. Milin fait même venir Jean-François à ses soirées savantes afin qu'il puisse discuter mythologie, archéologie et linguistique. Mais problème, Jean-François déteste Paris, son climat pluvieux, sa démesure, et il commence alors à entretenir une intense correspondance avec son frère, resté dans le Dauphiné. Ces échanges vont durer jusqu'à la mort prématurée de Jean-François Champollion et il montre bien à quel point les deux frères étaient liés. D'ailleurs, on a retrouvé une grande partie de leur correspondance dans les collections familiales, ici, à vif, et c'est vraiment hyper précieux pour comprendre à quel point l'œuvre de l'un est indissociable de celle de l'autre. Les nombreuses lettres échangées entre les frères Champollion laissent entrevoir l'influence de l'aîné sur le cadet. Ainsi, lorsque Jean-François se laisse aller à des hypothèses pas très sérieuses, c'est Jacques-Joseph qui le recadre et le remet sur le droit chemin. De même, lorsque Jean-François se plaint de ses conditions de travail ou de sa lassitude, son grand frère le rassure, le sermone parfois, afin qu'il poursuive ses travaux et n'abandonne pas la voie dans laquelle il s'était lancé. Jean-François signe souvent ces lettres d'éléments égyptiens, comme avec l'épithète « Mayamoun », dérivé de l'expression égyptienne « Maryamoun », qui signifie littéralement « l'aimé du dieu Amon ». Jean-François aimait beaucoup laisser ce genre de signes, et d'ailleurs on trouve sur la poutre de sa chambre à coucher trois cartouches, symboles dans lesquelles les pharaons faisaient inscrire leurs noms royaux. Ces cartouches, Champollion les réalise avant même d'avoir trouvé la clé finale du déchiffrement des hiéroglyphes, comme en témoignent les petites fautes qui s'y trouvent. Le cartouche de droite renferme ainsi la version phonétique du nom même de Champollion, tandis que les trois signes du dessous sont une version abrégée d'une formule classique dans les textes égyptiens, qui signifie littéralement « vie, prospérité, santé ». Si le musée Serrois est si particulier, c'est qu'en fait il prend place dans l'ancienne maison de campagne des Champollion-Fijac. Par la suite, c'est devenu une des résidences de la famille jusqu'en 2001, date à laquelle le département de l'Isère en a fait l'acquisition pour valoriser la vie et l'œuvre des deux frères. A l'origine, cette demeure est achetée en 1778 par Pierre Berriat, alors procureur et juge. Et lorsque Jacques Joseph épouse en 1807 la fille de Pierre Berriat, Zoé, la maison de vif revient alors à la jeune épouse sous forme de dot. Jean-François Champollion y loge souvent, et une partie conséquente de ses travaux sur le déchiffrement des hiéroglyphes a lieu dans cette propriété. Les Berriats, au-delà de leur union au Champollion, ont laissé une trace indélébile dans l'histoire du Dauphiné. En effet, l'un des fils de Pierre Berriat, Hugues, devient maire de Grenoble en 1835. Un autre de ses fils, Jacques Berriat-Saint-Prix, occupe la chaire des écoles de droit de Grenoble et de Paris, allant même jusqu'à être élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Très proche de Jacques Joseph, Berriat-Saint-Prix était réputé pour son érudition et il est évident que ce contact a joué un grand rôle dans le développement du réseau des Champollion. En plus de la famille Berriat, l'installation des frères Champollion à Grenoble et dans le Dauphiné en général, est marqué par la rencontre avec Jean-Baptiste Joseph Fourier. Mathématicien et physicien de talent, membre de diverses académies et préfet de l'Isère à partir de 1802, Fourier était un savant réputé et un véritable protecteur pour les Champollion. Et vraiment, j'exagère même pas, le gars est tellement important pour les Champollion que sur son lit de mort, Jean-François demande à être inhumé au Père Lachaise à Paris, à côté de la tombe de Joseph Fourier, son ami de toujours. Parmi les accomplissements majeurs de Fourier, on compte sa participation à l'expédition d'Egypte, commandée par Napoléon Bonaparte à la toute fin du XVIIIe siècle. Il est d'ailleurs le premier secrétaire de l'Institut d'Egypte créé sur place au Caire. À son retour en France, il est désigné pour rédiger la préface historique de la description de l'Egypte, un vaste rapport scientifique, archéologique et historique réalisé par les nombreux savants ayant pris part à l'expédition. La première édition de la description compte 22 volumes, publiés entre 1809 et 1822, et en témoignage de leur amitié et de la confiance accordée à Jacques-Joseph Champollion par Fourier, ce dernier lui propose de l'aider à rédiger la préface. Ce qui montre bien une chose, c'est que l'aîné des Champollions, il était avant même les découvertes de son jeune frère, quelqu'un de respecté par le monde savant de l'époque. Cette participation à la rédaction de la préface de la description de l'Egypte marque l'entrée de plein pied des Champollion dans l'Egyptologie naissante. L'une des copies de la pierre de Rosette, sur laquelle travailla Jean-François pour le déchiffrement des hiéroglyphes, provenait même de la collection personnelle de Fourier. Ici, au musée, on peut même trouver plusieurs estampages de cette stèle qui, déjà au moment où Jean-François Champollion l'étudie, se trouve au British Museum. Sur cet extrait, vous pouvez d'ailleurs me voir manger à côté de la pierre de Rosette au sein même de la Galerie des Antiquités Égyptiennes. Parce que… pourquoi pas ? Alors vous allez vous demander pourquoi au British Museum ? Tout simplement parce que si elle a été découverte par un soldat français du nom de Bouchard à Rosette dans le delta du Nil, elle a été récupérée par les Anglais lors de la défaite française, puis ramenée à Londres où elle se trouve toujours aujourd'hui. À Paris, Jean-François Champollion côtoie ce qui se fait de mieux en termes de formation scientifique. Il navigue alors entre la bibliothèque impériale, le Collège de France ou encore l'école spéciale des Langues Orientales. Il s'initia de nouvelles langues comme le persan, le sanskrit et le phénicien, et c'est Jacques-Joseph qui l'encourage à se tourner vers les écritures égyptiennes pour lesquelles Jean-François va développer une véritable passion. Il entame à ce moment-là la rédaction de plusieurs articles sur l'histoire égyptienne, alimentée par l'envoi de nombreux livres de la part de Jacques-Joseph qui se démènent pour nourrir l'ambition de son jeune frère. En 1809, alors que Grenoble voit s'ouvrir l'université impériale, Jacques-Joseph est nommé professeur de littérature grecque. Il œuvre alors pour que Jean-François reçoive le poste d'adjoint à la chaire d'histoire de l'université. En 1812, Jacques-Joseph est également désigné conservateur en chef de la bibliothèque de Grenoble et il nomme son frère comme assistant. Les deux Champollion ont alors tout le loisir de prolonger leur recherche. Jean-François a même l'opportunité, grâce à l'ouverture d'une section des Antiques, d'étudier des vases canopes, deux cercueils et au moins quatre momies égyptiennes. Il faut bien avoir conscience que si tout ça est possible pour Jean-François Champollion, c'est vraiment grâce à son frère. Jacques-Joseph, c'était un fin politicien. Il avait de nombreuses amitiés qui lui ont permis de naviguer entre les différents régimes politiques de la première moitié du XIXe siècle. Et malgré quelques problèmes avec le pouvoir en place lors des phases de transition, il va toujours parvenir à retomber sur ses pattes et à obtenir des places prestigieuses dans diverses institutions du pays. Et c'est grâce à ces nombreux contacts-là que Jean-François va arriver à se frayer un chemin dans le monde politique de l'époque qui est assez sauvage. Sans ça, ça aurait été un peu compliqué. Alors attention, il ne s'agit pas de lui retirer son mérite, loin de là, mais il faut souligner que tout ça, c'est une réussite collective. J'ai parlé tout à l'heure de l'expédition d'Egypte de Bonaparte, qui a lieu entre 1798 et 1801. Cette campagne, d'abord menée pour des raisons militaires, emmène avec elle 167 savants afin de rapporter tout le matériel qui servira à la publication de la description de l'Egypte. Et si la campagne est un échec du point de vue de l'armée, elle est une réussite totale sur le plan scientifique. Et c'est elle qui pose les bases de la création d'une nouvelle discipline, l'égyptologie. Il ne faut pas nier l'impact de la campagne d'Egypte sur les frères Champollion. Déjà au moment de la préparation de l'expédition, Jacques-Joseph tente, en vain, de se faire recruter comme membre scientifique. Les deux frères accordent donc une attention toute particulière à la publication de la description. Si Jean-François est parfois agacé par la piètre qualité des relevés effectués sur place, ses copies sont durant de longues années les seules sources sur lesquelles il peut travailler. Le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion expose ses découvertes sur les hiéroglyphes. Il vient de réussir à déchiffrer l'écriture mystérieuse, et rentre pour ça dans l'histoire, éclipsant a posteriori son frère. Cette découverte lui permet de se faire un nom en France, mais aussi en dehors. Il attire notamment l'attention des Italiens, et en particulier de Charles Félix, prince de Piémont et duc de Savoie. Celui-ci vient en effet d'acquérir une collection d'antiquités égyptiennes. Il convie Champollion à Turin afin d'en établir un premier catalogue. Ce travail reste inachevé, mais c'est une étape majeure dans la vie post-déchiffrement de Jean-François. Il se rend ensuite à Livourne, où se vendait une autre collection d'antiquités égyptiennes, et parvient à faire acheter cette collection par la France, entraînant la création du département égyptien du Louvre, dont Jean-François est le premier conservateur. A Livourne, il fait la connaissance d'Hippolito Rossellini, tout jeune professeur de langue orientale à Pise, avec lequel il entretiendra une profonde amitié. En 1826, Rossellini vient à Paris pour achever sa formation auprès de Champollion, et les deux amis commencent à planifier un voyage en Egypte. Cette expédition débute en 1828, et les deux égyptologues emmènent avec eux des dessinateurs destinés à rapporter toutes sortes de relevés et de notes d'inscriptions égyptiennes. Jean-François emmène avec lui une version de la fameuse description, qui est issue du premier voyage en Egypte. Il corrige les erreurs et les imprécisions de ses prédécesseurs directement dans l'ouvrage. Il en avait sûrement gros sur la patate. Cette expédition dure un an et demi, et voit le convoi remonter le Nil depuis le Delta jusqu'à la deuxième cataracte en territoire nubien. Champollion, Rossellini et leurs collègues répertorient, analysent et traduisent sans relâche tout ce qu'ils voient, allant parfois jusqu'à travailler sous des chaleurs extrêmes et dans des conditions déplorables pour la santé. Champollion et le reste de l'équipe s'habillent à l'Oriental, avec des vêtements amples et des turbans, et Jean-François va même jusqu'à porter un sabre et des dagues afin d'assurer sa propre protection. Ses vêtements et accessoires se trouvent aujourd'hui au musée à vif et sont soigneusement conservés en compagnie d'autres objets l'ayant accompagné dans ses travaux, à l'instar de son propre bureau. La naissance de l'Egyptologie occupe une place majeure dans le parcours du musée et offre une belle remise en perspective des apports de Champollion lui-même, mais aussi de ses prédécesseurs et de ceux qui, depuis ses débuts, ont permis à la discipline d'exister et de se développer. Selon les dires de Champollion lui-même, l'expédition franco-toscane en Egypte aurait permis de rapporter suffisamment de travail pour toute une vie. Malheureusement pour lui, deux ans et demi après son retour d'Egypte, il meurt prématurément sans pouvoir mener à terme les nombreux projets sur lesquels il travaillait avec acharnement. Jean-François Champollion s'éteint donc à 41 ans dans la nuit du Troyes au 4 mars 1832. Il est enterré au Père Lachaise et laisse derrière lui une veuve et une fille. C'est son frère, Jacques-Joseph, qui s'occupe de ses funérailles et, tout le reste de sa vie, il continue à faire don de son temps et de son énergie pour honorer la mémoire de Jean-François. Et ça, jusqu'à sa mort, 35 ans plus tard, quand il s'éteint à son tour en 1867, à presque 90 ans. Jacques-Joseph occupe donc toutes ses années à défendre avec acharnement l'œuvre de son frère et à prolonger ses travaux au détriment de sa propre postérité. Si des ouvrages célèbres sont publiés durant le vivant de Jean-François, comme sont précis du système hiéroglyphique, c'est après la mort du déchiffreur que de nombreux travaux inédits seront diffusés. C'est donc Jacques-Joseph qui reprend le flambeau, achevant et publiant des œuvres majeures telles que le dictionnaire égyptien, la grammaire égyptienne ou encore les monuments d'Egypte et de Nubie, titres sous lesquels paraissent les résultats de l'expédition de Jean-François Champollion et d'Hippolito Rossellini. Jacques-Joseph expose également les cas de plagiat avéré des travaux de son frère et il publie enfin des travaux sur l'Egypte en son nom propre tout en soulignant à de nombreuses reprises ce que ses études devaient à Jean-François. Si aujourd'hui le nom de Champollion fait surtout référence à Jean-François, c'est en tout point grâce à son frère, qui ne l'a jamais oublié et qui jusqu'au bout va œuvrer avec une énergie parfois désespérée pour que soient reconnus ses accomplissements. Malheureusement pour lui, lors de la révolution de 1848, Jacques-Joseph Champollion tombe en disgrâce du fait de son passé royaliste. Il perd tout et démis de ses fonctions et la publication posthume des œuvres de Jean-François s'arrête brusquement. Après sa mort, c'est l'un de ses fils, Aimé, qui continue d'entretenir la mémoire des deux frères Champollion, notamment depuis la maison de Vif où il passe la fin de sa vie. Aimé Champollion est même élu maire de Vif, achevant d'associer le nom de Champollion à la ville et à la maison vifoise. Et voilà les amis, ce petit voyage dans la vie de Champollion touche à sa fin, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la naissance de l'Egyptologie et sur les deux frères. Honnêtement, avant de travailler sur l'épisode, je ne savais pas que Champollion avait un frère alors qu'il lui doit beaucoup. J'aimerais remercier le musée Champollion à Vif en Isère et le département de l'Isère pour avoir permis ce reportage. Comme vous avez pu le voir, le musée est au cœur de la vie de Champollion et il regorge d'objets absolument incroyables comme un ancrage de la pierre de Rosette annotée de la main de Jean-François lui-même ou encore l'armoire sur laquelle figure un disque ailé et un cartouche renfermant son nom. Le parcours de visite offre un aperçu de la façon dont Jean-François Champollion a travaillé au déchiffrement des hiéroglyphes et à la diffusion de l'histoire de l'Egypte, dont il a permis la redécouverte. L'histoire des deux frères est indissociable et le parcours de l'un est à tout moment influencé par le parcours de l'autre. Si Jean-François disait « Je suis toute à l'Egypte et elle est tout pour moi », c'est Jacques-Joseph qui résume le mieux la relation qu'il entretenait avec son petit frère. J'ai été tour à tour son père, son maître et son élève. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci pour le soutien que vous manifestez à chaque fois à la chaîne Annota Bene. On compte sur vos likes, vos commentaires si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501